Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 constitution triplé son mandat alors que l'article 72 et l'article 220 de la constitution de la république démocratique du congo lui interdit parce que le mandat est cinq ans une seule fois renouvelable et lui fait triplé les mandats aujourd'hui nous sommes unis avec cette synergie avec cette solidarité du panafricanisme nous irons en avant merci mon frère il a dit tout à l'heure et c'est pour commenter la journée de l'indépendance du congo à la ville mais je voudrais tout d'abord avant de commencer mon allotation dédié à tous les activistes les résistants combattants et politiciens dans la salle et partout dans le monde que l'union fait la force tous si nous nous vaincrons pour un afrique de paix libre et souverain ainsi général gérant un grand hommage à tous ceux qui ont commencé cette lutte avant nous c'est avec un grand respect que nous sommes venus par solidarité au nom du peuple congolais de kinshasa pour exprimer notre mécontentement dire stop à la révision de la constitution en république démocratique du congo et au congo bras à fil merci 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pas pour qu'un président, par une volonté de puissance, veuille changer la constitution pour lui, mais pour le pays, pour que les institutions du pays progressent. La modification de la constitution ne doit pas nécessairement toucher, selon vous, la limite d'âge pour se présenter au pouvoir ou le nombre maximum de mandats ? Mais cela dépend de la volonté populaire. De toute façon, la constitution, si elle doit être changée, elle ne peut l'être qu'à travers un référendum. Et s'il y a un référendum populaire, je ne vois pas quelle est la force de la démocratie qui pourrait être au-dessus de la volonté du peuple exprimé par référendum. Si on résume ce que vous nous dites, aujourd'hui, vous ne fermez pas la porte à une nouvelle candidature en 2016. Bon, cette question n'est pas à l'ordre du jour. La question qui est à l'ordre du jour, c'est celle de savoir si on change la constitution dans l'intérêt du pays pour faire progresser les institutions et la démocratie ou pas. L'intérêt des pays africains, selon le président Barack Obama, c'est le renouvellement du sang neuf. Il a dit devant de jeunes cadres africains, quand un homme ou une femme reste trop longtemps au pouvoir, il ou elle agit surtout pour durer et non pour le bien du pays. Est-ce que vous partagez son analyse ? Je n'engage pas une polémique sur cette question-là. Vous savez, en Allemagne, lorsque les Allemands ont voulu un troisième mandat pour Mme Merkel à cause de l'efficacité de son travail, le peuple allemand lui a donné un troisième mandat et il pourrait encore peut-être lui en donner un quatrième. Vous voyez, le premier ministre de Luxembourg est resté très longtemps au premier ministre de Luxembourg. C'est maintenant seulement qu'il va à la commission de l'Union européenne. Je crois que c'est la volonté des peuples. Il faut toujours l'interpréter comme ça et non pas le voir à travers quelques volontés de puissance. À Brazzaville, vous avez réuni les principaux... Et toi, au Congo, je fais partie du groupe Initiateur du Manifeste, dont le intituleux, vous la connaissez bien. C'est contre la révision de la constitution de janvier 2002. Tout simplement, je vous dirais que cet journal était vraiment solennel et que c'est une réussite dans l'ensemble. Parce que s'il faut parler chiffres, la salle, elle était calme et les chaises, toutes les chaises ont été bien occupées. Donc, il nous reste maintenant, il reste pour les manifestants, les initiateurs de cette marche, d'oeuvrer pour les semaines à venir, dans les mois à venir, à créer d'autres circonstances, de rencontres dans ce même style. Et tout simplement, aussi, je dirais que c'est pas facile, c'est pas simple, de faire en sorte qu'à retourner la situation du Congo actuellement, puisque le Congo Brazzaville, notre patrie, notre chère patrie, elle est gérée comme une république badanière. Et non seulement ça, le Congo, c'est pas un état de droit. Parce qu'on remarque bien, on constate bien qu'au Congo, nous avons tout simplement, surtout les dernières élections législatives, ça a été plutôt des désignations, puisqu'il y a eu un découpage électoral qui est permis au président du Congo, Sassou Nguesso, de désigner les députés. Donc, voyez-vous, ce Parlement, cette Assemblée, ce Parlement, c'est tout simplement incoupillant de ramassis de députés qui parlent au nom du président du Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso. Et donc, ce qu'on souhaite dans les moments à venir, avant 2016, c'est qu'il faudra que la situation soit renversée, et surtout en usant des mécanismes de peine. Il ne s'agirait plus de faire place aux ventes en guerre, il s'agirait tout simplement que les autorités du Congo, Brazzaville, et en sa personne, le président du Congo, Sassou Nguesso, lui, il avait façonné cette constitution-là en sa manière, et pour faire en sorte qu'il soit toujours dans les arènes du pouvoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette même constitution qu'il a imposée, qu'il a insunie, qu'il a mise en place, est dans sa gorge comme une arène. En tout cas, je vous remercie. Messieurs, les Congo, ils ont le droit de, donc le Congo doit renouer avec l'esprit de la constitution du 15 mars 1992. Et encore, je dirais, quand on regarde bien les pays voisins de la sous-région, vous avez l'exemple du Sénégal. Voyez-vous, le Sénégal, on a l'impression que c'est une démocratie qui remonte à des années lointaines. Elle ressemble à celle de John Locke, elle ressemble à celle des constitutionnalistes historiques qui ont fait qu'aujourd'hui la France a une constitution, a un état de droit. Et donc, le Congo doit renouer avec cet esprit-là. Si le gouvernement congolais dise qu'ils sont les démocrates, donc il faut qu'ils se refèrent au texte, à la constitution du 20 janvier 2002. Donc, quand on regarde bien le Sénégal, je n'ai pas perdu mon fil. Voyez-vous, toutes les élections qui sont passées. Il y a eu le président Senghor. Ensuite, nous avons eu le président Diouf. Il a eu ses deux mandats. Et le président Diouf avait l'armée, avait la police. Il a été battu par le président Wad, le maître Wad. Lui qui était dans l'opposition en France. Il est rentré. Donc, aujourd'hui encore, nous avons un nouveau président qui s'appelle Maki Sall. Le président Maki Sall. Donc, l'exemple du Sénégal. Donc, il ne faut pas chercher à toucher, à modifier cette constitution-là, parce qu'elle va générer, non seulement, la violence ne viendra pas des Congolais. Voyez-vous, des Congolais libres, mais ça sera une stratégie de pouvoir pour encore remettre le Congo dans le bain de sang. Donc, il ne faudra pas que le président du Congo, Sassou Nguesso, puisse vraiment se permettre à modifier cette constitution. Et, si le référendum il y a, ça sera le peuple. Mais ça ne serait pas ce parlement coupillant qu'il a désigné des députés. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez une ville comme Kikala. Kikala, c'est une grande ville, un nombre d'habitants plus important qu'un village qui s'appelle Olombo, qu'un village qui s'appelle Oyo. Parce que, voyez-vous, le village, ce n'est pas pour critiquer le village. Parce que ceux d'Oyo, ils ne sont pas tous comptables, de la même gestion du Congo, des crimes de sang qui ont été commis. Mais Oyo a d'abord été un PCA, un poste de contrôle administratif. Grâce, grâce, mon bon Dieu, à cette époque, il y a eu Maître Moudelino Macego, à l'époque où il était avec le président Marine Gobi, pour qu'il y ait la décentralisation, la déconcentration, et il a mis en place des structures administratives qui ont permis de créer les postes de contrôle administratif. Donc, ça, c'est Maître Aloïs Moudelino Macego. Donc, Oyo n'était qu'un poste de contrôle administratif. Donc, voyez-vous, regardez d'autres postes, comment le découpage électoral a été fait. Donc, un village comme Olombo, qui comptait au moins 30 personnes, 30 habitants, même pas, a deux députés. Et Oyo, également, bon, c'est le village de Chébou-Sescu. Donc, il y a son fils, qui est député, il a désigné, il y a son frère, qui est député, et vous prenez une ville comme Wando, ou des grandes villes comme Kinkala et compagnie, ils ont deux députés. Donc, moi je dis, trop, c'est trop, trop, c'est trop, Sassou dégage. Un neveu, il est atterri dans les villages pour nommer les cannes, pour nommer les moinets. Or que, dans la tradition, voyez-vous, si vous regardez bien Bakongo, Tankewa, Tankewa fait partie de ces fonds-là, puisque le droit que tu mets au Congo, régi, il est valide, dans certains actes, le mariage, etc. Voyez-vous. Donc, non, moi je dirais, c'est tout simplement un push que le président congolais veut faire aux sages du village. Parce que, je vous dis, dans l'heure moins profonde, il n'adhère pas à ce que est ce monsieur-là. Parce qu'il avait cherché à nommer les cannes, un fou mot, dans certains villages, la cuvette, d'où il vient. Mais, je vous dis, c'était un échec cuisant. Voilà, je vous le dis, c'était un échec cuisant. Parce que, ce que nous sommes en train de faire là, c'est une porte de sortie. qu'on veut vraiment faire en sorte que le Congo ne sombre plus dans le sang, comme les années les plus audires que nous avons vécues. Vous comprenez ? Donc, c'est une porte de sortie. Nous avons un président qui est là depuis 35 ans et qui connaît bien l'État congolais. Donc, aujourd'hui, il a sa propre construction dont ça gorge comme une arrête. Voilà. Donc, moi je vous dis qu'il ne s'agirait pas pour nous de chercher encore à aller remuer le côté dans les plaies ou une opération de vengeance quelconque. Pas du tout. Ça sera tout simplement pour ramener de l'ordre. Voyez-vous ? L'ordre même naturel. L'ordre au Congo. Voilà. C'est ça, ce que je pense que ce sont les attentes de certains de nos amis ici. Donc, dans la plupart, ils aspirent effectivement à ce que le Congo renoue avec la liberté fondamentale, la tolérance politique et la démocratie. Donc, je suis dans cette cette option-là, dans cette approche. Il n'y a pas d'autres options. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Com'est de moi, faut-il encore ? Combien de cent faut-il encore ? Combien de litres de son nom a-t-encore coulé pour que cesse ses oreilles ? Arrêtez-y. J'ai des deux maisons, c'est trop le pays qui m'a vu naître. Écoute ce cri, venant du plus profond de mon être. Certes, que de cas me traiteront de traite. Chaque siècle, tu comparais pour qu'enfin triomphe l'être et non le paraître. De l'autre côté, le pouvoir accuse l'opposition de menacer la paix en tenant un langage de vrai, va-t-on guère ? De l'autre côté, l'opposition accuse de pouvoir d'entriter n'irémiliser d'acheter plein d'arbre de guerre. Au milieu, il y a le peuple si affaibli qui n'aspère qu'à vivre en paix et recouvrir sa fierté d'antan. Je ne suis pas pessimiste, je lis les signes des temps. Le temps se durcit, le cœur se durcit, voici les conditions d'une nouvelle guerre déjà réunie. Mangez, boit pour ensuite vomir, dire polimique. Péle, c'est sans politique, sans éthique, mais plein d'éthique. Éternel débutant politique, mais espérant polémique. Combien de morts faut-il encore ? Combien de sang faut-il encore ? Combien de litres de sang On attend qu'on coulait pour que cesse ces horaires Arrêtez, c'est trop Guerre de maison, c'est tout combien de litres De cente faut-il encore une petite moire Le peuple a trop souffert pour mériter ce châtiment C'est une humaine Des jours, des semaines, des mois Dans la brousse, le peuple n'en peu plus loin Dis non, je ne suis pas un oiseau de mauvais au cul Je lis seulement les signes d'étang Partout, ils parlent de paix Au Paris, ils ont parlé de paix Aux Etats-Unis, ils ont parlé de paix Au commun, ils ne parlent que de paix Mais qui est de l'opposition ou de pouvoir Ménager cette paix, dites-moi Combien de morts faut-il encore Combien de cents faut-il encore Combien de litres de sang noix T'entend qu'on coulait pour que cesse ces horaires Arrêtez, c'est trop Combien de morts faut-il encore Combien de litres de sang noix T'entend qu'on coulait pour que cesse ces horaires Arrêtez, c'est trop Combien de mots faut-il encore ? Combien de mots faut-il encore ? Combien de litres de sang noix t'encore couler pour que cesse ses oreilles ? Combien de mots faut-il encore ? Combien de mots faut-il encore ? Combien de litres de sang noix t'encore couler pour que cesse ses oreilles ? Combien de mots faut-il encore ? Combien de mots faut-il encore ? Combien de mots faut-il encore ? Un camarade ? Non, non, non. Nomaza est un traître. Je regrette le public. Pour le simple fait que c'est lui qui va se traverser, dans le sens qu'il va influencer la jeunesse, la défense civile, la direction de la défense civile, les responsables de la défense civile, les grands anges, les grands matumpans, etc., etc., pour que l'on influence, parce qu'ils avaient à cette époque une grande influence vis-à-vis du Président Massabadi, pour l'influence du Président Massabadi, pour qu'il soit plus quitté le pouvoir, et qu'il puisse sceller la place du Premier ministre à Numa Zala. Numa Zala, il viendra au pouvoir à cause de cela, à cause des intrigues, il a utilisé de sa position au niveau de la jeunesse, il était très populaire, bon, on le faisait pour les hydrologues, il n'a jamais été hydrologue, c'est une tête nulle, je regrette que vous le dédiez. Enfin, vos propos ne tiennent pas les responsables de votre groupe ? Comme moi, c'est une tête nulle, une tête vide. Nous, en tant que médias, on n'appuie pas, on ne le fait pas. De cela, nous franchissons les histoires. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il va manipuler la jeunesse, pour que la jeunesse puisse l'appuyer auprès du Président Massabadi, pour qu'il soit Premier ministre. Et lorsqu'il est le Premier ministre, le processus du coup d'État de 1838 commencera à partir du moment où Numa Zala sera Premier ministre du pays. Vous comprenez ? Donc c'est un travail de longue haleine. De longue haleine. De longue haleine. Mais là, je viens, maintenant je viens. Maintenant, lorsque tout sera prépare, lorsque le coup d'État de 1838, le 31 juin de 1838... Ce qu'on appelle le mouvement insurrectionnel du 31 juin de 1838. Non, ce n'est pas ce mouvement d'interventionnel. Non, mais d'après l'histoire... Oui, c'est faux. C'est faux. Bon, on ne le tient pas encore. C'est faux. S'il y a eu un mouvement, c'est le mouvement de 1812. Parce qu'il faut définir ce que c'est que le mouvement. Attention. Bon, on nous le reviendra. Ça, c'est un coup d'État, pur mais simplement. Pur mais simplement. C'est un coup d'État. Il n'y a un mouvement qui doit être impliqué. Le peuple, la masse, etc. Madame Ako Mork, parlons de 68, de votre vision, je m'excuse, comme étant un monde de la geminelle. C'est ce que j'explique. Donc, le coup d'État de 1838, le 31 juin de 1868, sera un coup d'État pur mais simplement. Militaire organisé par, entre autres, par la clique du Nord, parmi lesquels les dirigeants, parmi lesquels les dirigeants du Mazaraï. Et puis, les militaires, parce que quelques militaires qu'il y avait au niveau de l'armée, qui finalement, ont réussi, donc, si tu veux, en manipuler, si tu veux, pas démobiliser, mais si tu veux, comment est-ce qu'il faut appeler ça ? En neutralisant, en neutralisant, en neutralisant les responsables de la défense civile, les responsables de la jeunesse, parce que nous n'étions pas l'exemple, nous n'étions pas l'exemple de petite époque. C'est ce que nous voyons. Donc, en connivance, nous, Mazara, a réussi à convaincre ces gens-là. Donc, la logique historique donnée par les acteurs politiques qui dit que Ange Diora avait trahi le président Massama Déba, vous, vous dites que c'est nous Mazaraï qui a travaillé le président Ange et Mathieu Popolo pour donner un peu, pour récupérer ce pouvoir qui était entre les mains de l'Issouba et le président Massama Déba. Qui était entre les mains de Numa Zalaï. Numa Zalaï était un peu premier ministre lorsque le coup d'état aura lieu en 1838. En 1838. Donc, nous, l'Issouba est déjà parti. L'Issouba, il faisait, je crois, deux ans. Il faisait deux ans, je crois, une première. D'accord. Donc, c'est exactement cela. Dans le sens que, il y a eu... Le grand Gawara, Mathieu Popolo et compagnie, n'ont pas trahi. Ils n'ont pas trahi. Ils ont été simples. Ils ont été, si tu veux... Ils ont été dupes. Non, ils ont utilisé, ils étaient dupes. Ils ont été dupes pour le savoir qu'ils ont eu trop confiance à Numa Zalaï. Dans le sens qu'ils trouvaient, bon, dans tout ce que... L'influence qu'on a fait à l'époque, moi, je me rappelle, nous avons un peu plus dit, hein. C'est-à-dire que, bon, c'est quelqu'un qui pensait, bon, qui croit que, bon... C'est un type qui connaissait tout et qui pouvait m'appeler... Qui, 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 qui a amené par l'histoire, Mathieu, 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 Mathieu et compagnie. Donc, il parlait, Mathieu, Mathieu et compagnie. Alors qu'en principe, c'est des esprits ténèbres, je le regrette pas. C'est des ténèbres qui ont pris... Bon, mais nous sommes en 68. Donc, en 68, ce coup d'État aura dû... Donc, aujourd'hui, du point de vue historique, vous vous affirmez... Pour avoir été membre de la Jemenay, que le président Ange Diora n'a pas trahi le président Massama Déba, mais il a été dupe, et le cerveau penseur de ce changement de pouvoir, c'est M. Mouazara. Mouazara, en braze Mouazara. Exactement. Allons-y. Exactement. Maintenant, Ngoabi est au pouvoir. Oui, Ngoabi est au pouvoir. De Ngoabi. Ngoabi est au pouvoir en 68. Oui. Et il meurt au pouvoir en 67. Oui. Quels sont, d'après vous, les événements que vous, vous pouvez connaître et que vous allez dégager aux générations futures ? Non, mais le pouvoir de M. Mouabi a connu, si tu veux, la première période suivante, la première période, l'emploi de M. Sassou et de M. Mouabi, plutôt, a essayé de suivre les traces ou la ligne politique Massama, la ligne débatiste, si tu veux, Massama débat. Dans la ligne débatiste ? Oui, Massama débat. D'accord. Continue, 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 d'une manière, jusqu'en 68. Pour le simple, jusqu'en 68, pardon, jusqu'en, là où ils meurent. En 77. En 77. Lorsque le PCT va être dissous. La dégradation de 12, 12, 72 ? Oui. Avec le mouvement de... Non, pardon, 71, pardon. D'accord. En 71, lorsque le PCT va être dissous, parce qu'ils auront une construction entre eux là-bas, ça sera dissous, et il fallait reformer la défense civile, ou plutôt le PCT. Et qu'est-ce que Mouabi fera ? Puisqu'il y avait l'influence entre la jeunesse qui était encore là-bas, les grailles et tout le monde, ils étaient tous là, donc ils avaient dit qu'il fallait trouver une réforme la situation. D'accord. Mouabi, avec le conseil de tout le monde là, qui était là donc, la jeunesse qui était encore très active à cette époque-là, avait donc réussi, ou plutôt on l'avait convaincu d'écoute, dans ce truc-là, il faudrait consulter le peuple. Qu'est-ce que le peuple pense du PCT, comment se peut reformer le PCT ? Et je me rappelle bien, moi je faisais partie de la Fédération 3, on a demandé à toutes les fédérations, et les marchés des organisations, et les femmes, et les syndicats, de donner le point de vue sur la politique future du Congo, parce que, si tu veux, la ligne qu'il avait suivie avait presque échouée, pour ne pas être en fin de compte, parce que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu aussi des détournements, hein. Des détournements d'argent ? Oui, des détournements d'argent, parce que Tamas Samba, lorsqu'il a quitté, les finances du Congo étaient vraiment, en tout cas, en bon état. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont détourné l'argent. Et nous savons comment ils ont détourné l'argent. Et qui a réussi à avoir cet argent-là ? Nous savons. Je ne veux pas raclant. D'accord, enfin, on ira quand même. On ira quand même plus tard. Un jour. Mais c'est-il que, c'est-il qu'il y a, donc, il y a une basculation, c'est-à-dire une... Basculation. Bon, Mazama Koubou, c'est bien, nous nous aimons, quand nous sommes dans une interview, assez de point de vue historique, et qu'on a beaucoup de choses à se dire, est-ce que, avec le Kigonga, le coup de tête de Kigonga, vous connaissez les motivations et quel est votre point de vue historique, où, proche de la gemellaire et proche de Ange, nous allons plutôt parler, enfin, en large, du coup d'état manqué, parce que, vous appelez ça un mouvement sélectionnel du 12 février, 72, non, du 21 février, et eux, ils appellent ça un coup d'état manqué. C'est le Kigonga ? Non, enfin, c'est nous, parce que, on sent le tweet, on voit bien au pouvoir, nous savons qu'il y a eu un leger coup d'état de... Ahah, du Kigonga, de... comment... De... De... Bernard Corrella, Ok. Qui a fait de l'enfant, il y a eu le coup d'état de Kigonga, en 70, Oui. Et il y a eu le coup d'état, le coup d'état manqué de Diora, en 72, mais vous, vous voulez, vous appelez ça comme le mouvement sélectionnel. Voilà. Par rapport à ces trois événements, est-ce que vous avez des éléments où, vous étayer et informer la jeunesse camboulaise ? Oui. Le coup d'état, d'abord, si vous, euh... 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 le premier cas de... 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 les tractations qu'il a eu, etc. Il a été attrapé, il avait même exposé au salle des bouées, etc. Ça a été découvert, ça a été presque étouffé à cette époque-là, parce que c'était très fort. Donc ça n'avait pas tellement réussi. Mais cette défaite-là, je ne veux pas revenir encore, ça c'est un peu en avant, on pourra voir ça plus tard, ce qui est devenu qu'on l'a dit après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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